Dans cette vidéo, je vais te révéler les trois piliers d'un business en ligne haut de gamme. Ça va t'intéresser si tu es un coach ou consultant expérimenté et si tu as un business en ligne qui tourne déjà bien mais que tu veux passer au niveau supérieur. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout te montrer directement sur mon écran. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce et abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, donc ça risque de te plaire et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Dernière chose, ces trois piliers dont on va parler sont les piliers de ma méthode 3M. Je l'explique en détail dans un guide gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur le lien en description ou alors en cliquant sur le i. J'explique absolument tout dans ce guide, il fait des dizaines de pages mais je te l'offre, il est gratuit. Donc clique sur le lien encore une fois ou sur le i. Ceci étant dit, quels sont les trois piliers d'un business en ligne haut de gamme ? Alors le tout premier, c'est un modèle premium. Mais tu te demandes peut-être c'est quoi un modèle premium ? Qu'est-ce que ça veut dire un modèle premium ? Il y a trois éléments à prendre en compte. Pour avoir un modèle premium, pour transformer ton modèle actuel, ton business modèle actuel en modèle premium, il faut créer une offre haut de gamme. Une offre haut de gamme, c'est une offre qui permet à tes clients de passer d'un point A à un point B en un minimum de temps. C'est-à-dire que tu les aides à obtenir des résultats extrêmement rapidement. Et en général de façon personnalisée, alors on ne va pas rentrer forcément dans ces détails-là, il y a des personnes qui aident leurs clients en groupe, parfois de façon personnalisée, etc. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais une offre haut de gamme, c'est une offre qui permet de faire passer ses clients d'un point A à un point B rapidement. Et en général, une telle offre est à un tarif assez élevé par rapport aux offres classiques du marché. Tu vois par exemple, moi dans mon domaine, on considère que dans l'accompagnement, on considère qu'une offre haut de gamme se situe à partir de 5 000 euros. Après, évidemment, ça dépend des secteurs, des domaines. Moi, j'ai déjà accompagné des clients pour qui, voilà, proposer une offre à 50 000 euros, ce n'était pas du tout un problème puisqu'il s'adressait à de très, très grosses entreprises. Donc, pour avoir un modèle premium, il faut avoir une offre haut de gamme. Donc aujourd'hui, peut-être que tu as une offre assez normale, tu as peut-être plusieurs niveaux d'offres, mais une offre haut de gamme, c'est vraiment une offre assez particulière et qui permet l'atteinte d'un résultat extrêmement rapidement. L'autre point à prendre en compte, c'est le fait d'avoir une cible unique. On a un modèle premium à partir du moment où notre offre haut de gamme s'adresse à une cible unique. Il y a beaucoup de business, de coaching, de consulting qui s'adressent à pas mal de personnes. Ils ont pas mal de cibles. Moi, quand je travaille avec des gens, souvent quand je pose la question « qui est ta cible ? », il y a pas mal de difficultés à répondre à ça. Il y a des gens qui me disent « j'ai telle personne, telle personne, telle personne » ou alors « toutes les personnes qui rentrent dans telle catégorie », c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que tu vas avoir des problèmes pour scaler ton activité si tu as tout un tas de cibles. Il faut que ton offre haut de gamme, donc cette promesse de résultat, s'adresse à un type bien précis de personne. Et je ne te parle pas forcément, tu vois, que d'éléments démographiques. On ne parle pas juste de « je m'adresse à Jean-Roger, 40 ans, cadre supérieur dans tel type de secteur ». Ce n'est pas juste ça, il y a aussi des éléments, tu vois, psychologiques, dans le sens où tu t'adresses peut-être à une cible qui est arrivée à un certain stade, qui en a marre de ceci, cela, et qui a envie de passer à une autre étape de sa vie et qui est prête à investir du coup dans une offre haut de gamme. Mais en tout cas, il faut vraiment être extrêmement précis sur ta cible et ne pas en avoir 150 parce que vraiment avoir plusieurs cibles, c'est vraiment la meilleure chose à faire si tu veux te planter, si tu veux foncer droit dans le mur et si tu veux stagner dans ton activité. Aujourd'hui, peut-être que tu stagnes, tu as atteint un plateau parce que justement, tu as plein de cibles, tu as différentes offres, etc. Donc, une offre haut de gamme, une cible unique et une cible premium qui est prête à investir dans un service haut de gamme et que tu comprends vraiment parfaitement. Parce que notamment, quand tu vas vouloir marketer ton service auprès de cette cible, il faut que la personne en face se dise « il ou elle est dans ma tête ». Il faut que la personne ait l'impression que tu lis dans ses pensées et c'est comme ça que tu crées une connexion vraiment forte. On va en reparler dans un instant et que du coup, tu gagnes sa confiance. Et l'autre point, c'est une proposition de transformation. En fait, une offre haut de gamme, donc tu vois, on l'a dit, il faut faire passer le client d'un point A à un point B. Il faut que… Souvent, c'est une offre qui a un certain tarif. Et bref, on a vu différents critères. La cible unique, maintenant, tu as compris. Et la proposition de transformation, c'est qu'une transformation, ce n'est pas juste aider son client sur un petit point, sur un petit truc. Tu vois, tu as pas mal de coachs ou consultants qui aident à optimiser deux, trois trucs dans la vie de leur client. Une transformation, tu vois, quand je parlais de point A et de point B, c'est une transformation complète. C'est aujourd'hui, quelle est la situation de ton client ? Voilà, c'est une situation dans laquelle il éprouve, il ressent une certaine douleur qui est urgente, qui est immédiate. Et derrière, le point B, c'est son rêve, sa situation idéale. Quelle est son aspiration ultime, si tu veux ? Et du coup, quand tu as un modèle premium, tu proposes à tes clients potentiels d'atteindre cet objectif ultime. C'est ça la transformation. Tu vois, tu promets à la personne d'atteindre ce résultat extrêmement vite. Tu promets une atteinte rapide d'un résultat important. Donc ça, je veux vraiment que ce soit très clair. Il ne s'agit pas d'aider un tout petit peu son client sur un petit truc, machin. Non, c'est une atteinte rapide d'un résultat important. Donc, tu supprimes la douleur urgente et immédiate de ton client. Donc ça, c'est pour le modèle premium. Une fois que tu as bossé sur tout ça, une fois que tu as ce modèle premium qui est en place, il faut forcément élaborer un message magnétique pour pouvoir communiquer sur ton offre notamment. Et pour ça, pour créer un message magnétique, il faut utiliser le storytelling. Et souvent, il y a beaucoup de coachs et consultants qui n'utilisent pas bien le storytelling ou voire pas du tout. Et le storytelling, ce n'est pas juste raconter des histoires pour raconter des histoires. L'idée, c'est de faire en sorte que ton prospect, ton client potentiel se reconnaisse, s'identifie en fait dans tes histoires. Et très souvent, on incarne en tant que coach ou consultant le résultat que veut atteindre notre client. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, tu es passé par pas mal d'épreuves, tu as surmonté des obstacles, tu as réussi à atteindre un certain résultat. Et aujourd'hui, tu incarnes finalement ce point B dont on parlait précédemment. Tes clients potentiels rêvent en fait d'atteindre la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et du coup, via le storytelling, en racontant notamment ton histoire à toi, tu vas pouvoir créer une connexion très forte. Donc, je vais y venir dans un instant, mais avec ta cible. Donc, il s'agit de raconter dans tes contenus, que tu aies un podcast, une chaîne YouTube, une newsletter, peu importe. Il s'agit vraiment de raconter ton histoire afin que la personne en face s'identifie, établisse une vraie connexion avec toi. Donc, tu vois, cette connexion forte, elle est la conséquence d'un storytelling puissant. Et grâce à cette connexion forte, la personne va te faire confiance beaucoup plus rapidement. Et forcément, pour pouvoir investir dans une offre haut de gamme, tes clients potentiels doivent te faire confiance. C'est pour ça que, tu vois, si tu vas directement voir des prospects froids sans les faire passer notamment par ton contenu qui transmet, enfin, dans lequel tu utilises du storytelling, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Tu as plein de prospects, tu vois, tous tes prospects froids, ils ne te connaissent pas, ils ne te font pas confiance. Tu es un coach ou consultant parmi d'autres. Donc, c'est ultra important vraiment de créer un message magnétique. grâce au storytelling, ça va te permettre donc de créer cette connexion forte avec ta cible et elle va te faire confiance et elle sera beaucoup plus la même, du coup, d'investir dans ton offre haut de gamme. Et il faut forcément, pour avoir un message magnétique, avoir une promesse irrésistible. Une promesse irrésistible, pour moi, c'est une phrase toute simple dans laquelle tu communiques les bénéfices qu'apporte ton coaching et ton accompagnement à ton client. Donc, tu vois, il y a plein de gens qui ne sont pas capables de synthétiser ce qu'ils apportent à leurs clients dans une seule et unique phrase. La phrase bateau, c'est j'aide qui à faire quoi ? Bon, il y a plein de gens qui soit n'arrivent pas à synthétiser, soit, voilà, ils ont une promesse qui n'est pas dingue. Il faut absolument que ta promesse soit extrêmement forte pour donner envie aux gens d'aller à l'étape d'après, tout simplement. Donc, ça, voilà, le message magnétique, c'est le deuxième pilier. C'est extrêmement important. Et enfin, on en arrive au troisième pilier qui est la machine à visibilité. Donc, une fois que tu as un modèle premium, donc tu as vraiment des bases solides, tu as un message magnétique, il va falloir le diffuser. Il va falloir gagner en visibilité. Et pour ça, il faut utiliser ce que j'appelle, moi, un amplificateur d'autorité. Un amplificateur d'autorité, c'est une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir, justement, diffuser ton message et apporter de la valeur. On va y revenir. Tu vois, par exemple, YouTube, pour moi, est un amplificateur d'autorité. Un podcast, c'est un amplificateur d'autorité. Un livre, c'est un amplificateur d'autorité. Une newsletter, c'est un amplificateur d'autorité. Donc, l'idée, c'est de choisir une plateforme sur laquelle tu es à l'aise et qui va te permettre de diffuser ton message. Là, par exemple, tu vois, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, là, je suis en train de diffuser mon message et cette chaîne YouTube est un amplificateur d'autorité pour moi. Tu vois qu'il y a plusieurs milliers d'abonnés, de personnes qui me suivent, etc., etc. Et tu vois qu'il y a beaucoup de vidéos. Donc, je sais ce que je dis, tu vois. Donc, c'est un peu méta, mais c'est pour te montrer, pour t'expliquer un petit peu de quoi on parle. Et donc, sur cette plateforme, qui est donc sur ton amplificateur d'autorité, tu vas pouvoir apporter de la valeur. Et c'est important d'apporter de la valeur à tes clients potentiels, à ceux que tu cibles, parce qu'en leur apportant de la valeur, encore une fois, ils vont te faire encore plus confiance. Il ne s'agit pas juste de raconter des histoires pour que les gens te fassent confiance et investissent dans ton accompagnement. Il faut aussi leur apporter de la valeur parce que de cette manière-là, ils vont avoir des quick wins. Tu vois, ils vont avoir peut-être de petits résultats et même des déclics, en fait, qui vont les amener progressivement à vouloir bénéficier de ton expertise. Donc, c'est important d'apporter de la valeur régulièrement en continu. Il y a certaines personnes qui auront besoin de plus ou moins de valeur avant de passer à l'action, mais en tout cas, c'est essentiel. Et enfin, il te faut un système de conversion intelligent. Donc, c'est un moyen de faire passer les prospects à l'étape d'après. Donc, par exemple, tu vois, quand tu as quelqu'un qui regarde tes vidéos ou écoute ton podcast ou lit ta newsletter, etc., pour devenir client, il faut qu'il passe par différentes étapes. Et donc, tu peux utiliser un webinaire, un guide, ça peut être un challenge. Il y a tout un tas de façons de faire passer les prospects au stade de clients. Donc, voilà, il te faut un système de conversion intelligent. Il ne suffit pas juste de créer du contenu. Il faut vraiment penser chaque étape. Donc, tu vois, c'est vraiment… On ne fait pas les choses au hasard. Enfin, pour avoir un business en ligne haut de gamme qui te permet d'avoir une croissance plus importante et d'avoir plus de liberté parce qu'il s'agit aussi de ça. On ne crée pas un business de coaching ou de consulting pour passer son temps sous l'eau. Mais ce sont vraiment les trois piliers que j'ai formalisés de mon côté. Et si tu veux aller plus loin par rapport à ces trois piliers, si tu veux plus de détails et pour savoir comment appliquer ça dans ton business, j'ai mon guide de la méthode 3M dont je te parlais au début de cette vidéo que tu peux télécharger gratuitement en description. Il te suffit de cliquer sur le lien, d'entrer ton email et tu recevras le guide. Donc, c'est vraiment un guide que j'ai bossé de façon vraiment… Voilà, j'ai vraiment fait le truc le plus clair possible pour que tu puisses comprendre cette méthodologie. Là, on a vu un petit aperçu dans cette vidéo mais tu as absolument tous les détails dans ce guide. Donc, clique sur le lien en description ou sur le « i ». N'oublie pas de mettre un pouce aussi à cette vidéo si tu as envie que je fasse d'autres contenus de ce genre. En tout cas, je te souhaite plein de succès et je te dis à très bientôt. À plus.